Écoute-moi, bien-aimé, n'envie jamais quelqu'un dans la vie, même s'il tente d'évancer, car Dieu n'a pas programmé pour bénédiction à la même heure. Écoute-moi, sois patient, car Dieu a un bon plan pour toi. Le temps des dieux est merveilleux. Ton temps arrive, sois béni. Je suis en train de penser au fait aujourd'hui qu'il n'y a rien qui dépasse la paix. Quand tu n'as pas la paix dans quelque chose, dans ton foyer, dans tes business, dans ton ministère ou même dans tes études, tu sens que tout ne semble pas marcher dans ta vie. Je suis en train de déclarer en nom de Jésus que Dieu puisse te donner la paix qui surpasse ton entendement. Écoute, cesse de pleurer, essuie tes larmes, tu as assez pleuré. Le jour que tu trouveras la paix dans le Seigneur, tu vas voir que les choses vont commencer à marcher. Fais confiance à Dieu, car il combat pour toi. Sois béni. Il y aura un temps où tu devras choisir entre être aimé ou être respecté. Je dirais, choisis toujours le respect, car l'amour sans le respect est éphémère. Mais alors qu'avec le temps, l'amour, le respect peut se transformer en amour durable. Sois béni. Chalam, chalam, bonjour à tous, c'est votre soeur Débora Lukalu. Alors j'ai voulu juste partager quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui. Écoute-moi, il arrivera dans la vie où tu dois te séparer de certaines personnes. Peut-être leur saison dans ta vie est finie. Mais la moindre de choses qu'on doit aux personnes avec qui on se sépare, c'est le respect. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas partir avec tout le monde là où Dieu t'emmène. Mais Dieu utilise qui il veut dans le couloir de ta destinée. Je suis en train de voir l'histoire d'Abraham et de Lot. Lot devrait quitter Abraham, mais plus tard, c'était l'intercession, la prière d'Abraham qui a sauvé la vie de Lot. Laisse-moi te dire que tu risques de tuer ou de détruire ton intercesseur sans le savoir. La moindre de choses qu'on doit aux gens, qu'on se sépare avec eux, c'est de leur respecter. Car tu ne sais jamais, ne brise pas les ponts, car Dieu utilise toujours les personnes ou des gens pour être des bénédictions pour toi. Écoute-moi, Dieu permet la séparation, mais pas la division. Sépare-toi avec les gens, dans le bien. Sois en paix. Et ton Abraham ou ton intercesseur peut être ton église, ça peut être ton pasteur, ça peut être un boulot, ça peut être une relation. Écoute-moi, le respect toujours. Sois béni.